On va créer des négociations. Les diplomates vont trouver du travail. Vous voyez que depuis qu'on a lancé cette affaire d'état des sièges, vous avez vu un seul communiqué de la Monusco ? Pas du tout. Non. Il n'y a pas. Et sur le vaccin, c'est la même chose. La Monusco dit qu'il va veiller sur les droits des peuples. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, le peuple congolais devrait être ensemble, Christian Tubas, le peuple congolais. Nous devons regarder nos propres intérêts aussi. Si on dit que notre pays doit se développer, c'est nous qui devons développer notre pays. Nous et nous seuls. Lorsqu'on déstabilise continuellement nos provinces, quand est-ce qu'on va développer nos provinces ? C'est ça l'objectif pour revenir un peu à focus. Mais c'est la problématique aujourd'hui. Avec nos assemblées provinciales, les cas d'espèce, c'est les Tanganyika. Un jeune gouverneur qui arrive en moins de trois ans, route, aéroport, sécurité, mais on laisse... Siège du gouverneurat... Siège du gouverneurat, l'assemblée provinciale, moi, j'y étais. J'y étais à Kalemi. Le plage qui trouve des valeurs. J'ai dit, j'y étais à Kalemi. Mais regardez, on les déstabilise. Et ça va être comme les Olumami, sans gouverneur depuis. Ça va être comme les Kassai central. Ça va être comme chez nous, Kassai oriental, avec Maouéja qui est parti, pas parti, on ne sait pas y remplacer. Est-ce qu'on veut réellement du développement dans le pays ? Est-ce qu'on veut réellement que les choses changent ? Parce que là où les gens ont la bonne volonté de faire des choses, comme Olalaba, mouillage, des dents, etc., ça bouge, déstabilise. Mais quand est-ce qu'on va travailler ? Est-ce que vous comprenez ? Et donc, il ne faut pas qu'on veuille une chose et son contraire. Si on veut que notre pays se développe, qu'on prenne les temps de travail, de travail. Il n'est pas dit qu'au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Namibie, en Algérie, au Maroc. Il n'y a pas des gens qui parlent de démocratie. Dans ce pays-là, il y a des gens qui parlent de démocratie, mais ils trouvent le temps de travailler. Vous voyez, en Israël, par exemple, il y a instabilité au niveau de la primature là-bas. Ils ont un système avec un premier ministre fort, un président symbolique, etc. Mais au moment où Netanyahou, qui a fait je ne sais pas combien d'années, premier ministre, tantôt c'est lui, tantôt ce n'est pas lui, au niveau de l'administration, au niveau de la territoriale, ils travaillent, ils construisent, et les armées fonctionnent, les armées fonctionnent. Mais chez nous, c'est de la base qu'on déstabilise, et ça remonte juste à la tête. Et donc, nous, en tant que responsables, en tant que personnes qui réfléchissons autour de la marche de notre pays, nous devons nous poser des questions de la manière dont on fait fonctionner notre pays. Parce que là-bas, à Tanganyika, on est en face de la Tanzanie. On est là que nous ne c'est pas de la Tanzanie. Il peut y avoir des incursions là-bas. Lorsque vous n'avez pas une administration qui tient la route, lorsque vous n'avez pas la territoriale... D'abord, il y avait des groupes armés là-bas. Ce n'est plus le cas. J'ai dit à Manon, là-bas, il y avait déjà des groupes armés. La Monusco était appelée à partir de Tanganyika, parce que la province s'était stabilisée. Maintenant que ça va commencer, instabilité sur instabilité, comment on va faire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que dans notre pays, qu'on se pose de vraies questions. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Est-ce la démocratie au sens, comme disait Jacques Chirac, élégance du contexte ? Élégance du contexte, c'est-à-dire que démocratie pour démocratie, débat sur débat, discussion, machin. Ça, c'est... Comme on dit, il disait lui-même, c'est un luxe. La démocratie, c'est un luxe. Il parlait d'accord du voile Jacques Chirac à son temps. Il disait, non, la démocratie, c'est pas pour l'Afrique. C'est un luxe. Et on s'est offusqué, nous, Afrique. Jacques Chirac nous a insultés. Non ! Est-ce... On peut, aujourd'hui, avoir aussi des institutions stables ? J'ai parlé de nos frères qui ont adhéré à la vision du président de la République, l'Union sacrée. Moi, j'aurais cru qu'ils avaient adhéré à la vision des constructions. Mais il s'avère que moi, j'échange avec beaucoup, hein, chaque jour. C'est plus les postes. Quand je crois à certains, « Ah, moi, je suis déçu, hein. » Pourquoi vous êtes déçu ? « Ah non, mais c'est pas ce qu'on s'est entendu. » Ah, moi, je suis déçu, hein. Ok, voilà. Allez, Jean-Marie Kassamba, merci de nous avoir enrichis ce matin avec ces analyses très pointues, très informatives. Et donc, pour terminer, j'invite en tout cas la presse, notamment celle des Kinshasa, d'accompagner cette option levée, mais en expliquant clairement les contraintes que nous avons en la matière, les contraintes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas que ça marche pour que demain, ils rejettent la responsabilité sur la tête de Félix Chisekédi. Oh, c'est comme hier, j'ai entendu quelqu'un dire, « Ah, le président a dit, les professionnels ne doivent plus vendre les syllabus. » Mais ça, c'est la bonne intention du président de la République pauvre. Moi, je suis enseignant. J'ai enseigné à l'ENA, à l'ISPA, etc. Moi-même, je ne vends pas les syllabus. Quand le président dit, il ne faut pas vendre les syllabus, ce n'est pas dans le sens de dire aux professeurs qu'ils sont des voleurs. Il dit, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait de l'Internet. Les étudiants n'auront plus envie d'aller acheter des fascicules qu'on écrit une seule fois, mais ils vont faire des recherches avec des livres, des sites appropriés, faire des synthèses, un travail de recherche beaucoup plus documenté que lire seulement un petit fascicule qui est réalisé par un professeur. Vous voyez ? Ça, c'est l'intention du président. Mais les esprits tordus vont dire, « Le président a insulté les professeurs parce qu'ils vendent des syllabus. » C'est la même chose pour l'état de siège. Ils vont dire, « Allez, tosez la caca, ce que c'est, c'est invité, c'est la mauvaise promesse. » Nous devons l'aider dans la vérité pour que ça marche. Oui, parce que quand ça marche, c'est les Congos qui gagnent. Merci beaucoup Jean-Marie et Kassamba d'avoir été avec nous ce matin, mais dans un monsieur. Et ce pari-ci, comme F1, à cette antenne matinale, 50 bonjours. On se retrouve la semaine prochaine, mais demain déjà, je vous retrouve dans Kinshasa Direct avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada